Il est 14h, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez aujourd'hui pour l'après-marche où nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Bonjour à tous, bonjour Loïc. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Recep Tayyip Erdogan sera-t-il réélu président de la Turquie pour la troisième fois ? C'est aujourd'hui qu'a lieu le premier tour de l'élection présidentielle et législative pour près de 65 millions d'électeurs. Des électeurs très divisés entre le président sortant islamo-conservateur et son principal adversaire, le social-démocrate et laïc Kemal Kilisharoglou. Anne-Escrout, vous êtes notre envoyée spéciale à Istanbul, une forte participation est attendue. Comment se déroule le scrutin pour l'heure ? Alors ce qu'on voit avec Amélie Pateron à Istanbul, dans les écoles où se déroule le scrutin, c'est une mobilisation très importante de la part de la population turque qui est traditionnellement habituée à se déplacer, à voter massivement pour ce type d'élection qui finalement s'est presque transformée en un référendum pour ou contre Recep Tayyip Erdogan. Alors les deux principaux candidats qui s'opposent lors de cette élection, le président sortant, mais aussi le candidat à social-démocrate Kemal Kilisharoglou, sont au coude à coude dans les sondages, avec une légère avance pour le candidat de l'opposition, ce qui fait que c'est un scrutin très incertain avec plusieurs inconnus. D'abord le vote d'une partie de la jeunesse, il faut savoir que plus de 5 millions et demi d'entre eux vont voter pour la première fois, et pour certains ils n'ont connu que l'ère Erdogan. Donc ce ne sera pas un choix qui sera facile aujourd'hui. Et puis autre incertitude, quelque chose qui inquiète beaucoup ici en Turquie, c'est la question des fraudes. C'est pour cela que beaucoup de citoyens se sont portés volontaires pour être des observateurs, assurer une mission de surveillance dans ces bureaux de vote et vérifier que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. 5 blessés dont 3 grièvements dans cette fusillade en Meurthe-et-Moselle. Ça s'est passé hier soir dans la commune de Villerupte, située tout près de la frontière avec le Luxembourg. Et dans une commune voisine également, un homme cagoulé a ouvert le feu sur un groupe de jeunes avant de prendre la fuite. Une fusillade sur fond de trafic de drogue, le tireur identifié et toujours activement recherché. Ce drame n'est malheureusement pas une surprise pour le maire de Villeru, en colère, et qui avait déjà alerté sur la présence d'un point de vente de stupéfiants. Le point d'île qui est en centre-ville, ça fait des années qu'il est là. Ça fait des années et qu'on le dit, il se trouve à 59 du commissariat, en plein centre-ville. Et malheureusement, ce qu'on avait prédit, c'est passé hier soir et aujourd'hui, on est tous sous le choc, mais surtout, on a un sentiment de colère qui est partagé par l'ensemble des élus. Il y a un malaise qui s'installe parce que les agents sont sous pression, ils sont sous-effectifs et on ne leur donne pas les moyens qu'ils devraient avoir pour travailler correctement et répondre aussi aux attentes que les citoyens attendent et aussi les élus. Également dans l'actualité, ces menaces et violences qui se multiplient à l'encontre des maires, l'édile de Plougoscan, en Bretagne, vient de porter plainte contre X après avoir découvert que les câbles de son véhicule avaient été sectionnés. Son domicile a été placé sous surveillance. Il y a des faits qui interviennent alors que le maire de Saint-Brévin-les-Pins a lui présenté sa démission à la suite de l'incendie de son domicile et que les bureaux de la mairie de Longueville-sur-Mer ont été visés par des tirs de chevrotine. La première ministre a annoncé la création d'un centre d'analyse et de lutte contre les violences à l'encontre d'élus. Réaction de Sandrine Rousseau, invitée de BFM Politique tout à l'heure. Non mais je propose qu'on fasse un numéro vert aussi pour les élus. Non mais c'est ridicule. C'est ridicule. Mais parce que les élus, on connaît les menaces. Moi, j'en reçois par exemple de nombreuses. J'ai déjà obtenu trois condamnations par la justice de personnes qui me menaçaient soit de mort, soit de viol. Trois. Je veux dire, on les connaît les menaces. Moi, par exemple, je n'ai bénéficié d'aucune protection jamais. Peut-être n'en avais-je pas besoin, mais je n'ai même pas... Enfin, je veux dire, il y a quand même eu trois condamnations pour menaces de mort et de viol. Vous l'avez demandé la protection ? J'ai envoyé un dossier au cabinet de Gérald Darmanin qui m'a répondu par une lettre liminaire en disant qu'il y a circulé, il n'y a rien à voir. C'est l'heure de votre rendez-vous Ligne Rouge. Dans un instant, c'est ce nouveau document que vous propose BFM TV. Six ans après son dernier concert, Renaud est de retour sur scène pour une tournée à travers la France. Plongée exceptionnelle dans la vie du chanteur. Un chemin truculent, poétique et sombre parfois. La star a connu la gloire, des amitiés extraordinaires et des résurrections inespérées. Oui, les équipes de Ligne Rouge se sont intéressées au destin de Renaud pour percer les derniers secrets qui l'entourent. Secrets de copains, de famille, les vraies raisons de son spleen et surtout les histoires méconnues de ses plus grands tubes. Renaud confidentiel, un document de Marie Pérobe, Étienne Grelet et Marlène Artig.